5. Bonjour, bienvenue au magazine de la santé, le dernier de la semaine, bonjour Marina. Michel, bonjour, bonjour à tous. Si vous voulez avoir de beaux cheveux mais pas utiliser les produits qu'on vend dans les grands magasins, plutôt utiliser les plantes, regardez à l'eau docteur, on a ce qu'il vous faut. Chaque plante est utilisée pour ses vertus spécifiques, la sauge et le basilic pour assainir les cheveux secs, le gingembre et la cannelle pour lutter contre les pellicules, ou encore la menthe et la lavante pour gainer et démêler. Ça ce sera à 14h30, avant il y aura les chroniques, Gérard Collard bien sûr et ses livres, et puis de la diététique, les conseils de Solveig d'Arrigo pour les diabétiques, que manger. Et pour prouver que ça peut être bon, il y aura également des recettes salées et sucrées d'un chef. Dans notre dossier de la semaine, on va parler de ce qui donne la couleur aux yeux, l'iris, on verra à quoi ça sert et on verra également que certains enfants malheureusement naissent sans iris, comme Romane. Souvent quand le ciel est blanc et qu'il y a beaucoup de soleil, ou alors quand on met trop fort une lumière, ça fait très mal aux yeux, ça fait vraiment très mal aux yeux. Ça réblouit, c'est fort. Je ne peux plus rien voir, j'ai l'impression de rien voir. Voilà, suite, c'est dans le dossier de la semaine. Pour Indivo, nous serons toujours à l'hôpital de la Timone à Marseille, où nous retrouverons des patients qui souffrent de tremblements très handicapants. Ils vont être traités par des rayons gamma, des radiations électromagnétiques, vous allez voir ça. On est vendredi, on commence par le dossier de la semaine. T'as de beaux yeux, tu sais. Sur les yeux clairs de Michel Morgan. Cette scène de Quai des Brumes ne serait pas restée dans les mémoires, qu'ils soient bleu océan, vert émeraude, comme ceux de Marina, ou tout simplement marron, comme les miens. Ils sont très jolis les vôtres, Michel, très jolis. Mais je les aurais eu bleus, j'aurais cartonné. La couleur... Alors que là... Comment ? Alors que là... Ouais, là, c'est un handicap. La couleur des yeux, en tout cas, est déterminée par l'iris. C'est le thème de notre dossier du jour. Oui, on va commencer évidemment par localiser l'iris. Vous allez voir tout de suite ce schéma d'œil de profil. L'extérieur est là, la profondeur, bien sûr, est là-bas. Ce qui est en avant, d'abord, c'est la cornée qui est transparente, c'est ce hublot qui protège l'œil. Ici, on a donc l'iris, c'est une membrane circulaire trouée par la pupille. En arrière, le cristallin. Et puis, derrière, du côté de Michel, là-bas, la rétine. Oui, je vous aide. La rétine, elle est là. La rétine. C'est ce qui est jaune. Alors l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. On répertorie, en fait, deux principales couleurs. On a le bleu, voilà. Et puis, deuxième couleur, parce qu'en fait, au départ, il n'y en a que deux, c'est le marron. Alors les yeux verts et gris, eux, sont considérés comme des nuances de ces deux coups. En première idée reçue à combattre, tous les bébés ne naissent pas avec les yeux bleus. La plupart des noirs et des asiatiques ont, dès la naissance, des yeux bruns, presque noirs. Et si la plupart des bébés d'origine caucasienne naissent avec les yeux bleus, c'est à cause des pigments de leur iris qui ne sont pas encore activés. En transparence, on voit donc la couche profonde de l'iris qui, elle, est naturellement de couleur bleu-gris. Le changement de couleur va intervenir dans les premiers mois de la vie. Oui, on le doit à un pigment foncé qu'on appelle la mélanine, qu'on trouve également dans la peau et dans les cheveux. Il n'y a qu'une seule couleur de pigment pour nous tous. Et si nos yeux sont donc verts, bleus ou noisettes, c'est le résultat d'une concentration plus ou moins élevée de ce pigment marron. Contrairement, vous voyez ici, quand il y a des mélanges, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, la couleur des yeux ne vient pas de l'addition des deux gènes, couleur des yeux du père et de la mère, mais en fait d'une association beaucoup plus complexe de plusieurs gènes. C'est ce qui explique que deux parents aux yeux marrons peuvent avoir un enfant aux yeux clairs. Et le nombre de combinaisons est infini. On peut avoir des couleurs différentes dans l'iris et même des différences de couleurs entre les deux yeux. – Oui, c'est David Bowie. Alors c'est ce qu'on appelle l'hétérochromie où les yeux verront. Une chose est sûre, notre œil est unique et la possibilité de lui trouver un sosie dans le monde est de 1 sur 10, puissance 72. Pour ceux qui ont fait des maths, ça veut dire que c'est impossible. Et cette particularité intéresse particulièrement les sociétés spécialistes de la biométrie. Dans les films de science-fiction ou d'espionnage, vous savez, on voit souvent les héros se faire identifier grâce à leur œil. – Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas la couleur qui joue dans l'identification biométrique. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Cécile Guéry-Riquier et Lionel Simon. – La méthode la plus connue d'identification biométrique, c'est bien sûr l'empreinte digitale. Mais une autre piste de recherche se développe de plus en plus, c'est la reconnaissance par l'IRIS. Scanné au proche infrarouge par cet appareil, l'IRIS est codé et répertorié dans une base de données, ce qui permettra d'identifier plus tard la même personne en un clin d'œil. – Car tout l'intérêt de l'IRIS, celui-ci est unique au monde et ne peut être confondu avec celui d'un autre. – Votre IRIS droit est aussi différente de votre IRIS gauche que n'importe quelle autre IRIS de n'importe quelle autre personne de la population. Même sur les jumeaux, on a pu vérifier que si vous prenez deux IRIS de deux jumeaux, ils sont aussi différents que de n'importe quel couple de personnes pris au hasard dans la population générale. – Il n'existe pas un seul iris qui ressemble à un autre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'identification ne se fait pas à partir des variations de couleurs. – La couleur de vos yeux a de vraies chances de changer entre le moment où vous naissez et la fin de votre vie. Et donc on n'utilise pas cette information-là parce qu'on ne peut pas s'appuyer dessus, elle n'est pas tout à fait stable. – Ce qui est unique, c'est la structure de notre iris, composée de 6000 fibres disposées en rayons autour de notre pupille, plus ou moins serrée, elle constitue une trame dont l'enchevêtrement est unique à chaque œil. – La texture de l'iris est extrêmement stable, elle n'est pas affectée ou alors très faiblement par des pathologies ou une évolution, il n'y a pas de vieillissement de cette zone-là, elle est totalement protégée par la cornée, c'est une zone qui n'est pas au contact de l'environnement extérieur, et donc elle ne variera pas au cours de votre vie. – L'iris est donc un élément parfait pour la biométrie, mais la difficulté de faire une image précise a retardé son utilisation à grande échelle. Bientôt, les nouveaux appareils pourront capter notre iris à la volée et nous identifier en quelques secondes, comme dans les films de science-fiction. – Alors notre iris n'est pas seulement unique au monde, il est également bien utile puisqu'il nous aide à nous protéger du soleil. En fait, vous allez voir ça tout de suite, c'est bien, voilà, c'est ça, c'est une membrane entourée de petits muscles qui vont se contracter, voyez, ou se dilater, c'est ce qui permet de régler la quantité de lumière pénétrant à l'intérieur de l'œil comme un diaphragme pour ceux qui font un petit peu de photos. On va le voir tout de suite sur une animation et sur une prise de vue, Michel, faite au microscope. – On va revoir les images que vous avez vues dans le reportage, vous voyez, on passe la lumière, là quand la lumière est forte, hop, il y a une rétraction, la pupille se ferme et quand on éloigne la lumière, elle s'ouvre, c'est pour éviter que l'intensité lumineuse qui frappe la rétine ne soit trop importante et n'entraîne des lésions. – Alors on va parler maintenant des maladies, parce que même si elles sont rares, il y a des pathologies qui peuvent toucher l'iris, la plus fréquente c'est ce qu'on appelle l'aniridie, c'est une malformation génétique de l'œil qui touche un nouveau-né sur 60 000, ça peut être héréditaire ou dû à un accident génétique. L'œil n'est alors plus protégé de la lumière, il reçoit environ 36 fois plus de lumière que notre rétine, ce qui entraîne évidemment des douleurs, mais ce qui peut également abîmer au cours du temps les autres structures du globe oculaire. Nous avons rencontré une petite fille, porteuse de cette malformation génétique, le reportage de Cécile Guéririquier et Alexandre Delaval. – Depuis longtemps déjà, la nuit se retrouve. – Romane a 8 ans. À sa naissance, personne ne s'est aperçu qu'elle avait une malformation de l'œil. Tous ont d'abord pensé qu'elle avait de grands yeux noirs. – Elle avait des grandes pupilles noires, c'est vrai qu'il y avait un battement, c'est surtout le battement de l'œil, qui clignait beaucoup les yeux, qui clignait, et on voyait que par moments, elle cherchait du regard. Donc là, je me suis posé la question. Et il y a aussi mes parents, donc les grands-parents de Romane, qui m'ont mis en alerte en me disant, écoute, Romane doit avoir quelque chose à ses yeux, puisqu'il y a un clignait de l'œil qui est anormal. Je serai toi, j'en parlerai au médecin. – Tenez, mademoiselle, si vous voulez rentrer, rentrez monsieur, rentrez madame. – Merci. – Les médecins diagnostiquent une aniridie. C'est une anomalie génétique qui entraîne une malformation de l'œil, en particulier une absence de l'iris. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'œil de Romane n'a pas d'iris pour le protéger de la lumière. – Souvent, quand le ciel est blanc et qu'il y a beaucoup de soleil, ou alors quand on met trop fort une lumière, ça fait très mal aux yeux, ça fait vraiment très mal aux yeux. Ça m'éblouit assez fort. Je ne peux plus rien voir. J'ai l'impression de rien voir. Soit je mets mes mains devant mes yeux, soit, je ne sais pas, j'essaie de les fermer, je mets ma main devant mes yeux, je mets mes lunettes de soleil, tu sais pas. – Est-ce qu'on voit ma main qui bouge là ? – Oui. – On la voit ? – Oui. – Et est-ce qu'elle bouge maintenant ? – Non. – Est-ce qu'on compte les doigts ? – Non. – Mais on voit qu'il y a des doigts ? – Oui, mais je ne vois pas si… – On ne voit pas combien il y en a, simplement, ça se déplace. – Oui. – Quand on n'a pas d'iris, c'est un peu comme un appareil photographique qui n'aurait pas de diaphragme. Et donc, toute la lumière rentre dans l'œil et c'est extrêmement gênant. Elle perçoit entre le jour et la nuit quand même. – Oui, les couleurs. – Et les couleurs, elle peut quand même le percevoir aussi. – Les couleurs de très près, des lettres de très près. – En plus de son absence d'iris, Romane a sa cornée qui a tendance à s'opacifier, ce qui explique le voile blanc que l'on voit sur ses yeux. Elle a déjà subi plusieurs greffes de cornée, mais à chaque fois, les cellules de son œil ont retapissé le greffon, qui a perdu au fur et à mesure sa transparence. – Bon, Romane, tu vois bien la lumière, non ? – Oui, là, je la vois. – Tu la vois très bien, très fort. – Oui. – Oui, alors bien sûr, elle a une cornée qui a déjà beaucoup souffert, n'est-ce pas ? – Oui. – Au point d'ailleurs qu'on arrive à peine à voir l'aniridie. Vous voyez, la cornée est malheureusement très peu transparente, elle est très vascularisée, et ça, c'est évidemment l'élément le plus sévère de l'aniridie, ce qui fait que l'on arrive même à peine à discerner qu'il y a une absence d'iris derrière. – Toute la gravité de l'aniridie, c'est le fait que d'autres structures de l'œil sont atteintes, que ce soit la cornée, que ce soit l'angle, que ce soit l'iris, que ce soit le cristallin, y compris la rétine dans sa région maculaire, c'est-à-dire celle qui permet l'acuité visuelle, toutes ces structures-là sont impliquées, et ce qui fait que, dans les meilleurs cas, l'acuité visuelle ne dépasse guère un vingtième à un quarantième. Je crois que tout ce qui devait être fait a été fait et très bien fait. – Pour l'instant, ce spécialiste n'a pas d'autre traitement à proposer à Romane et à ses parents. Mais dans les années à venir, des travaux de recherche menés sur les cellules souches devraient être très prometteurs. – Alors même si ce n'est pas le cas de la petite fille que vous avez vue dans le reportage, l'aniridie peut être accompagnée d'autres malformations, notamment des malformations d'Urin. – Voilà, si vous voulez plus d'informations sur cette malformation, il y a une association Géniris, et vous trouverez évidemment ça sur notre site allodocteur.fr. Michel, c'est la fin de ce dossier.